Polestar prévoit une campagne publicitaire de 20 millions de dollars au deuxième trimestre pour commercialiser son premier crossover. 20 millions de campagnes publicitaires, c'est énorme. Cette campagne débutera au deuxième trimestre 2023 alors que la marque suédoise tente de créer un battage médiatique pour son premier crossover aux US. Ça survient après que Polestar ait fait des folies sur une publicité du Super Bowl au premier trimestre au grand amusement du PDG Elon Musk. Les dépenses totales dépasseront le montant combiné, dépenseur publicité au cours des 9 derniers mois. La taille du budget publicitaire montre que Polestar met tout en oeuvre pour commercialiser son nouveau véhicule électrique qui arrivera plus tard en 2023 aux Etats-Unis avec environ un an de retard. Polestar s'attend à ce que l'Amérique du Nord soit son marché le plus important pour la Polestar 3, représentant environ un quart de ses ventes mondiales. Il veut s'accaparer le marché du luxe en août aux Etats-Unis. La Polestar 3 partage une plateforme avec le crossover de la génération UX90 de Volvo Cars. Les deux modèles ont été retardés par les premiers logiciels liés à la plateforme. Polestar prévoit de commencer à fabriquer la Polestar 3 à Chengdu en Chine. Au milieu de 2023, avant de commencer la fabrication plus tard dans l'année aux Etats-Unis dans l'usine Volvo de Ridgeville en Caroline du Sud. Baillez donc, ils font pas semblant chez Polestar. On voitures qui sont hors de prix, on le rappelle. On verra si ça marche cette campagne de pub. Allez, ciao !